Vous allez dire, moi vivant, vous ne me toucherez pas ? Marion est une danseuse et comédienne qui travaille avec moi sur mon projet Ne me toucher pas. On se connaît depuis très longtemps puisqu'on était ensemble à l'école de danse de l'Opéra de Paris. On n'avait pas le même âge donc on se connaissait un peu sans se connaître et puis il y a quelques années on s'est retrouvés et ça a été un vrai coup de foudre amical et artistique. Et à partir de là, j'ai pensé à elle pour mon projet. J'ai choisi Marion, c'est une manière de la présenter je pense. J'ai choisi Marion parce que je pense que c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un que j'ai pu voir vraiment en studio, quelqu'un de prêt à expérimenter, à essayer de nouvelles choses. Elle n'a pas peur de la nouveauté, elle n'a pas peur de se jeter dans le vide. Et voilà, comme c'est mon premier projet, c'était important d'avoir quelqu'un comme ça avec moi à mes côtés, quelqu'un qui va m'accorder sa confiance et aussi qui va amener des choses, qui va proposer, avec qui on va pouvoir échanger. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai une grande affinité sur ce qui nous inspire artistiquement, ce qui nous inspire humainement. Laura Bachmann, tout un poème. Laura Bachmann, je la connais depuis très longtemps aussi, comme on disait depuis l'école de danse. Et c'est une danseuse, une magnifique danseuse et une chorégraphe maintenant. Et comédienne aussi, un petit peu. Ouais. Et donc voilà, je fais toujours la même blague, mais... Laura, on doit avoir quoi ? Trois ans de différence ? Mais quand Laura est rentrée à l'école, pour moi c'était un bébé. Et maintenant, c'est ma pote. Mais une super... Avant tout, c'est mon amie. Puisqu'on s'est re-rencontré maintenant il y a un peu moins de deux ans. Et ça a été assez fort très vite et assez intime. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant à travailler tous les jours en scène. C'est cette matière de l'intime. Et en tant que chorégraphe, moi j'avoue que je suis assez bluffée tous les jours. Parce que c'est donc son premier vrai projet. Et j'ai l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Donc il y a un grand professionnalisme de sa part. Une grande détermination, une patience. Et en même temps, beaucoup d'idées, ça foisonne. Et beaucoup d'humour aussi. Et mélangé à cette rigueur. Et c'est très agréable dans le travail. J'ai l'impression qu'on peut aller partout. Et... Ouais, qu'on sera... Qu'on va tout explorer. Mais toujours avec beaucoup de rigueur. Alors ouais, ça c'est une question... Cette bascule entre le... Enfin, du classique vers le contemporain. C'est des grosses questions que je me pose depuis quelques années. Moi, le contemporain, je pense que ça m'attire. Aussi parce que c'est des expériences humaines. Dans le sens contemporain. Puisqu'il y aura peut-être davantage de création. Et j'adore être dans ce processus de création. De comment on est à la jeunesse d'une œuvre. Et il y a tout un travail d'équipe. En tout cas là, pour ce projet, ne me touchez pas. Je pense que c'est ça que j'adore aussi. C'est tout le travail d'équipe qu'il y a autour de la pièce. Donc avec les deux musiciens. Vincent Perrani et Michael Erabia. Et très important, les lumières d'Éric Soyer. Et tout ça, moi j'adore. Parce que c'est un peu comme un film en fait. On va explorer l'univers de l'autre. Et il y a aussi tout le côté humain. Pendant qu'on travaille. Mais aussi, c'est très important. Pendant tous les moments où on ne travaille pas. Où on apprend à se connaître. J'ai l'impression que tout le côté contemporain amène ça. Et d'un point de vue plus dense. Pour moi, ça veut tout et rien dire le contemporain. Puisque d'un chorégraphe à un autre, ce sera une philosophie, une gestuelle complètement différente. Moi j'apprends aussi à me connaître comme ça. Et à me construire. Et le classique sera toujours en moi. Et j'ai un profond respect et un amour pour la danse classique. Et notamment vraiment juste pour la technique pure. Mais c'est vrai quoi. C'est d'apprendre à rentrer dans l'univers de l'autre par la gestuelle. Ça m'intéresse énormément. Pour moi, le transfert qui s'est effectué de changer de classique vers le contemporain. Il a aussi été lié vraiment à un choix de vie. Et je me rends compte maintenant que c'était aussi ça. C'était un choix de ce que j'avais envie, les expériences que j'avais envie de vivre. Et qui n'étaient pas forcément liées à la danse toutes. Mais aussi à ce que j'avais envie de voir. Comment j'avais envie d'explorer le monde. L'opéra, c'est un lieu incroyable. Et c'est vraiment une... Je pense que toutes les personnes qui sont passées par l'opéra appellent ça leur maison. Parce que voilà, on est rentrés là, on avait 10 ans, 11 ans. On a passé notre adolescence là. On y a appris des choses essentielles pour notre métier. Mais je pense qu'il y a un moment aussi où ce sont des âges, l'adolescence, le début de l'âge adulte où on se pose beaucoup de questions. Et certaines personnes se posent des questions et se disent je suis là où il faut que je sois. Et d'autres personnes se posent des questions et d'un coup se disent peut-être qu'en fait c'était fait pour moi pendant un temps. Et que maintenant j'ai envie d'explorer autre chose. Et pour moi ça a été ça. Et aussi ça a été... A partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais envie de voyager, d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres gens. Et que donc ça nécessitait ma démission de l'opéra. Je ne voyais pas trop pourquoi j'allais continuer à faire du classique. Parce que j'étais dans la maison où je pouvais le faire le mieux. Et donc si j'allais partir alors autant faire autre chose. Plutôt que d'essayer de reproduire moins bien ailleurs quelque chose que je pourrais faire magnifiquement dans cette maison. Donc après voilà, ce choix du contemporain pour moi il a été vraiment lié à une aventure humaine aussi. De où est-ce que ça allait m'emmener, des gens que ça allait me faire rencontrer. de ce que ça allait me permettre de faire. Je pense notamment à cette pièce que je présente aujourd'hui. Je pense que ça a été permis par des années avant d'exploration, de voyages en tournée, de parler avec des gens, de voir autre chose, de voir d'autres manières de travailler. Donc d'un coup se dire aussi peut-être que moi aussi je pourrais m'y temps, m'y essayer. Donc voilà, pour moi aussi je garde vraiment un grand respect. J'ai beaucoup d'amour pour la maison qui m'a fait grandir. Mais il y a eu un moment où une bascule, où d'un coup ça correspondait plus à ce que moi en tant qu'humaine j'avais envie d'expérimenter. Et du coup le choix du contemporain s'est fait avec ça, et aussi avec la rencontre qui pour moi a changé beaucoup beaucoup de choses, qui était ma rencontre avec Anne-Thérisette Kershinker au sein de l'Opéra, en premier lieu. Pourquoi explorer le toucher ? Ça c'est pour moi un sujet qui est très important depuis très longtemps. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup émue. Je pense notamment au cinéma où on peut vraiment faire des gros plans, choisir ce que le spectateur va voir. Donc on peut voir un gros plan sur deux mains qui se touchent, et sans mots et en quelques secondes tellement de choses sont dites que pour moi ça, ça a toujours été quelque chose de très beau et qui m'émeut beaucoup. Et donc ce thème est venu un peu naturellement parce que ça faisait un moment déjà que ça me travaillait, j'avais envie de faire peut-être un petit court-métrage sur des mains. Donc j'avais pas encore trouvé exactement l'angle et je me suis dit bah je vais essayer de le faire dans ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la danse. Est-ce que après, du coup c'est un sujet tellement large, je pense que je pourrais faire 10 spectacles avec ce thème parce qu'il y a, je veux dire là sur les périodes de résidence, on a exploré tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on n'a pas utilisées qui sont là et tellement de choses qu'on n'a même pas abordées, tellement c'est riche. Donc moi cette phrase de Doris Lessing, donc ne me touchez pas, ne me touchez pas car j'ai peur de ressentir, elle est très importante pour moi parce que ce livre qui s'appelle Le Carnet d'Or, qui est un livre de Doris Lessing, c'est un livre qui a changé ma vie en tant que femme, je l'ai lu quand j'étais jeune adulte et j'ai aimé sa manière de parler justement du corps, de la sexualité, de tout un tas de choses sur lesquelles moi je n'arrivais pas à mettre de mots que je découvrais à peine et en lisant son livre, j'avais l'impression que quelqu'un mettait des mots sur ce que je commençais à ressentir dans ma vie d'adulte. Et donc c'était important d'avoir une référence à cette chose-là qui était pour moi si important dans ma vie. Donc ce titre je l'ai choisi vraiment par rapport à cette phrase et parce que je trouvais que ça faisait écho cette chose de, à partir du moment où on se touche, on prend un risque, on prend le risque de l'intimité, on prend donc le risque de l'engagement et on prend aussi donc le risque de la perte de l'autre et c'est un risque énorme qu'on prend tous je pense dans nos vies quand on s'engage amoureusement avec quelqu'un ou amicalement. Et je trouvais donc ça très beau de cette formulation qu'elle avait de je refuse cet engagement parce que j'ai peur de ce que ça va me faire vivre. Moi personnellement je pense qu'il ne faut pas avoir peur du toucher, il ne faut pas non plus parfois avoir peur de son absence. je ne sais pas c'est tellement vaste, je pense qu'en tout cas dans tous les cas le toucher ça peut être de la solidarité, ça peut être du contact, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'intimité, ça peut être rassurer quelqu'un mais ça peut aussi être l'agresser, ça peut aussi être l'envahir, ça peut être lui faire du mal. L'absence de toucher ça peut être un moment de solitude serein qui fait du bien d'être seul face à soi-même. Ça peut aussi être la peur de se toucher soi-même qui est, certaines personnes ont ça, cette phobie vraiment du contact de l'autre, de la peur de se toucher, peut-être qu'il va jusqu'à la peur de son propre contact. Donc c'est un thème qui aborde tellement à la fois quelque chose de très serein et à la fois quelque chose de très angoissant je pense et c'est ça qui fait que c'est passionnant à aborder sur scène parce qu'on est sur quelque chose d'universel, parce qu'en tant qu'humain on a des moments de joie et des moments de grand désarroi et qu'à travers ce thème on pouvait explorer ça. Et que pour moi en tant que spectatrice, ce que j'aime voir au spectacle c'est une sorte d'universalité, quelque chose d'intime et d'universal à la fois, qui permet d'être accroché par ce qu'on voit et en même temps touché parce qu'on comprend ce qui se passe et qu'on se sent concerné. Et ce thème il permettait ça, et j'espère qu'il permettra ça aux spectateurs qui viendront me voir. Alors, en ce qui concerne les spectateurs, j'essaye de pas trop m'en préoccuper. Je trouve que c'est très émouvant ce que tu disais, notamment sur cette phrase de ce livre-là, le fait d'avoir peur, d'anticiper cette peur, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec toutes les expériences qu'on peut avoir et comment on peut aussi... On vit et on expérimente des choses amoureuses ou autres et on s'abîme aussi, mais on a besoin de ça. Et la création de ce spectacle est arrivée dans un moment de ma vie où tout était très nouveau pour moi. J'étais très à fleur de peau aussi, donc c'est un sujet qui est arrivé, enfin rien n'arrive par hasard. Donc cette rencontre et ce sujet-là, c'était très personnel et très intime. Moi, ce que j'adore dans ce spectacle est la manière dont ça s'est construit. Finalement, quand on crée un spectacle, la construction, elle arrive assez tard dans le processus de création. Et ce que je trouve magnifique, c'est la manière dont je pense que le spectateur sera manipulé. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on l'emmène vers une piste qui peut être reconnaissable et connue. Et finalement, éventuellement, on fait un petit virage et j'adore ça, l'espèce de fausse piste comme ça. Et comme effectivement, c'est un sujet qui est très vaste, on peut essayer d'identifier un peu, ah oui, ça va être comme ça. Et en fait, de ce sujet-là, de cette manière de traiter ce sujet-là, on nous emmène dans un univers et dans une idée qui va être complètement différente. Et qui va être traité aussi à des degrés différents. C'est ça que j'aime aussi. Il y a des moments très intenses, très intimes et très purs. Et puis ensuite, des moments qui sont traités avec plus de recul et avec de l'humour aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va créer sur le spectateur parce que c'est assez déroutant, je trouve. Ça a été un travail très intéressant parce que, bon, en danse et en musique, on a deux manières de travailler très, très différentes. Et donc, ça a été aussi tout un apprentissage de comment est-ce qu'on échange, comment on dialogue alors qu'on n'a pas le même vocabulaire. Moi, en fait, assez rapidement, j'avais proposé à Vincent de participer, qui est l'accordéoniste, parce que j'avais découvert son travail grâce à mon père. Et qui est un travail que j'ai adoré tout de suite. Je me suis dit, je veux vraiment travailler avec cette personne. Aussi, pour les mêmes raisons que j'avais envie de travailler avec Marion, c'était que c'était quelqu'un qui n'a pas peur de l'inconnu, n'a pas peur d'essayer des choses nouvelles, de prendre des risques. Je veux dire, là, de venir travailler avec deux danseuses sur un spectacle qui va être un spectacle qui est quand même vendu comme un spectacle de danse. Pour quelqu'un comme Vincent, c'est quand même une prise de risque. Et je trouve ça génial avec une jeune chorégraphe comme moi qui fait sa première pièce. Enfin, travailler avec des gens qui n'ont pas peur de ça, c'était extrêmement important pour moi. Et d'où ce choix de Vincent qui a tout de suite dit oui sans se dire, je ne sais pas, ça ne va peut-être pas être bon. Je n'en sais rien. Enfin, qui était juste prêt à essayer. Après, ça a été un échange beaucoup via écran interposé puisque les musiciens comme eux, ils travaillent beaucoup de chez eux. Et on se voit deux, trois jours. Et puis après, en fait, ils prennent toutes les informations, ils digèrent. Et puis chez eux, ils écrivent, ils m'envoient des choses. Donc, ça a été vraiment un échange internet aussi. Donc, c'était intéressant parce que pour moi, ça m'a demandé toute une nouvelle manière de chercher où aller avec la musique. Puisqu'on a trois jours pour expérimenter des choses. Et après, on échange par mail. Ça m'a obligée aussi à réfléchir à comment je formule mes idées quand je dois l'écrire dans un mail. Mais après, dans le travail vraiment, quand on a été ensemble dans le studio, tous les quatre. Parce qu'il y a Vincent qui ensuite a amené Mouke l'Erabia, qui est un percussionniste, qui est aussi absolument génial dans ce qu'il propose. Et tout ce qu'il a amené, très différent de Vincent. Ça a été un travail d'abord de rencontre. Donc, on a beaucoup improvisé à quatre pendant deux jours pour apprendre à se connaître, voir comment on fonctionne. Et puis, à partir de là, on avait beaucoup de matière musicale. Donc, moi, j'ai réécouté beaucoup des choses qu'on avait, qu'ils avaient proposé pendant les improvisations. Et puis, on s'est servi de ça comme canevas de départ pour ensuite pouvoir construire quelque chose. Et puis, ça a été un échange après plus classique. Dans le sens de, moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve que ça, ça marche. Eux, ils sont musiciens. Donc, à aucun moment, moi, je me place en tant que musicienne professionnelle. Je leur fais entièrement confiance. Donc, je leur explique juste ce que moi, j'attends de la scène, l'ambiance dont j'ai envie. Et après, c'est un échange de, moi, moi, je te propose ça. Moi, je préfère ça. Enfin, voilà. Après, c'est vraiment un échange entre moi, ce que j'attends en tant que chorégraphe et danseuse. Ce que eux peuvent me proposer. Ce que eux peuvent me proposer en plus parce qu'ils ont tellement de choses, de sons possibles, de manières de les jouer que moi, je ne connais pas. Que c'est vraiment une sorte d'escalier, quoi. On monte ensemble les marches et là, on arrive bientôt en haut, je pense, de l'escalier. Donc, voilà. Ça a été très enrichissant et je pense que ça apporte beaucoup à la pièce. Et le fait qu'ils soient ici sur scène avec nous, ça amène une dimension, je pense, au travail, au travail de nos deux corps sur scène complètement autre. D'un coup, il y a un écho qui se crée, une bulle beaucoup plus large qui, je pense, va vraiment enrichir le spectacle. Alors là, j'ai principalement des projets de danse. Je viens de terminer un film, un premier film du réalisateur Baptiste Debroux, qui va s'appeler « Moi vivant, vous ne serez jamais mort ». Il va s'appeler « Moi vivant, vous ne serez jamais mort », avec Léa Drucker, Bastien Bouillon, Pierre Lotin et d'autres super acteurs. Donc là, c'était vraiment sans danse. Et ensuite, il y a ce projet avec Laura, qu'on va tourner un petit peu en France aussi. Et puis ensuite, je vais travailler un petit peu avec Boris Charmatz, avec une chorégraphe espagnole qui s'appelle Mara Guillo, avec Dimitri Chamblas aussi, ce sera une création, et avec le chorégraphe israélien Char Binyamini. Donc là, c'est que des créations. C'était un peu l'idée d'avoir pris ce temps hors de l'opéra. C'était vraiment d'aller explorer ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit en cinéma, que ce soit en danse, mais pourquoi pas d'autres projets avec d'autres matières, peut-être plus hybrides. J'en ai aucune idée en fait. Je ne veux pas savoir. Je veux juste découvrir pour l'instant. Et puis surtout, des rencontres humaines. Je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse maintenant, d'aller approfondir aussi des relations et d'aller explorer des univers différents, apprendre, découvrir. Quels sont mes rêves ? Là, j'avoue que pour moi, ce processus de création sur Ne me toucher pas, ça a été vraiment une révélation, dans le sens où je ne sais pas encore comment le spectacle va être reçu et si ça va fonctionner. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le travail, vraiment, comme je l'ai ressenti, ça a été un bonheur de A à Z. Et j'ai adoré me retrouver dans le studio, j'ai adoré chercher, j'ai adoré travailler avec des gens comme Marion, comme aussi Eric Soyer qui est le créateur lunaire et qui est pour moi quelqu'un de très important sur le projet. et quelqu'un dont j'admire beaucoup le travail. Donc j'ai adoré pouvoir m'entourer de gens comme ça que je respecte, que j'admire et avec qui d'un coup on peut se retrouver dans un échange, tous à égalité, d'être aussi en charge d'amener de l'humanité dans le studio, de choisir comment on va travailler. Et ça a été, je pense, vraiment très important pour moi ce processus et ça me fait vraiment dire que ça me re-heureuse et que j'ai envie de continuer. Donc mon rêve, c'est que le spectacle fonctionne et qu'on me donne de l'argent pour en faire un prochain. Voilà et je suis aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure avec Marion, on a beaucoup d'affinités artistiques et notamment le cinéma. Donc moi c'est aussi un rêve que j'ai depuis très longtemps, c'est de passer, j'aimerais bien passer derrière la caméra. Probablement pas seule parce que je ne suis pas réalisatrice, enfin je n'ai pas fait d'études de cinéma, etc. Mais avec des gens entourés de gens qui s'y connaissent là-dedans et avec qui on pourrait justement créer des collaborations. Je rêverais de créer des objets un peu hybrides aussi autour du cinéma, de la danse. C'est des choses qui se sont faites un peu mais qu'on connaît assez mal, c'est pas très ouvert, c'est pas très grand public. C'est vraiment une petite niche, la danse et le cinéma et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être exploré. Donc en tant que créatrice, voilà, j'espère pouvoir continuer à créer des spectacles et d'autres choses encore. Après en tant qu'interprète, j'ai eu beaucoup de chance que jusqu'à présent j'ai travaillé avec des gens comme Anne-Thérésa. Et là, pour moi, ça a été une rencontre, la rencontre qui a changé ma vie dans le sens où c'est elle qui a fait que je suis partie de l'opéra. Parce que je l'ai rencontré à l'opéra, j'ai dansé Rain, ça a été un vrai coup de foudre. Et suite à ça, je suis allée la voir et je lui ai dit, ben voilà, je suis prête à quitter l'opéra pour venir travailler avec toi. Et ça tombait bien parce que justement elle cherchait des danseurs à ce moment-là. Et puis mes quatre années quelques avec Rosas, vraiment plein temps, ça a été très intense. J'ai dansé les chefs-d'œuvre absolus de Rosas, j'ai tourné à travers le monde, ça a été vraiment génial. Et j'ai pu travailler aussi avec d'autres chorégraphes que j'admire et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Je suis partie à Los Angeles pour travailler avec Benjamin Lempier, je travaillais aussi un peu aujourd'hui avec Boris Schuermatt. J'ai fait une pièce de Pina Bausch, donc ça c'était aussi un petit rêve de gosse qui se réalise. Donc je crois que maintenant, mon rêve vraiment, ce serait de travailler avec des metteurs en scène de théâtre que j'admire énormément. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais ça serait vraiment un de mes rêves absolus. Donc la premièreínhpte, c'est vraiment très intensive. Merci.